Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la marque Les Secrets de Loli. Donc j'ai testé un produit qui est un masque de la gamme Reaper Time. Et avant de commencer je vais vous parler un petit peu de la marque Les Secrets de Loli. Donc c'est une marque spécialisée dans les cheveux texturisés, c'est à dire les cheveux fraisés, bouclés ou crépus. Donc Les Secrets de Loli c'est une marque française qui a été créée par une lentille qui s'appelle Kelly Massol qui a été créée je crois en 2005 à partir du forum Boucle et Coton. En fait Boucle et Coton c'était un forum que je suivais quand j'étais ado. Et c'était le premier vrai forum sur les cheveux crépus, les cheveux bouclés, sur les soins. Et donc elle s'est basée de ce site où on s'est changé en fait plein de conseils, plein d'astuces pour les cheveux pour créer ensuite ses propres produits capillaires faits maison. Et aujourd'hui c'est devenu une marque qui s'appelle Les Secrets de Loli. Alors je vous conseille d'aller voir le site de la marque parce que le site est super joli. Donc le produit que je vais tester c'est un masque nourrissant qui s'appelle Reaper Time. Donc si vous voyez un petit pot avec des écritures en bleu c'est le masque Reaper Time. Donc c'est un masque qui est enrichi en provitamine B5. Il est fait pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce produit parce que j'ai fait un lissage il y a à peu près 2-3 semaines. Et ça m'a niqué les cheveux. Je l'ai fait en pensant que bon moi mes cheveux en général à 200 degrés j'arrive pas à les lisser correctement. Du coup je suis allée jusqu'à 230, je me suis dit je le fais, j'ai jamais eu de soucis etc. Au final je me suis retrouvée avec des parties lisses, notamment devant ici. Du coup je suis en mode réparation intense. Donc c'est aussi écrit que ça répare la fibre. Il faut savoir qu'un produit ne va jamais réparer la fibre. Si vous avez des fourches, vous avez des fourches. Point barre, c'est pas comme la peau ça se répare pas. Alors on a un pot de 230ml, ce qui est totalement correct je trouve au niveau de la contenance et au niveau du prix. Voilà pour le prix 16,90€. Je crois que sur le e-shop il est à 17€ et il est souvent out of stock. Donc n'hésitez pas à les regarder régulièrement sur le site pour voir s'il est réapprovisionné. Ou sinon vous allez sur le site de la marque aussi et vous pouvez voir qu'il y a de nombreux revendeurs. Alors maintenant on va passer par la composition. Avant de commencer à vous expliquer la composition etc. Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui vont sûrement m'écrire un message pour me dire que je prononce très mal le nom scientifique de tous ces produits. Je sais très bien, je n'ai pas fait de chimie au collège. Enfin si j'ai fait de la chimie au collège et au lycée. Mais je n'ai pas fait d'études de chimie donc je ne sais pas comment le prononcer. Je ne sais pas si ça se prononce en anglais, si ça se prononce en latin, si ça se prononce en français. J'en ai aucune idée. Il y a des mots que j'aurais tendance à prononcer en latin parce que j'ai fait un peu de latin quand j'étais plus jeune. Et il y a d'autres mots, je vais le prononcer en anglais parce que ça me semble beaucoup plus logique de le prononcer en anglais. Donc voilà, si vous savez comment on prononce vraiment ces mots, dites-le moi en commentaire parce que moi ça va être de la boucherie. Je vous le dis tout de suite donc faites semblant de ne pas m'écouter ou sinon écouter sans le son. Ce qui ne veut absolument rien dire mais bon. Voilà. Soyez un de gens. Alors également je tiens à préciser que toutes mes notes sont sur mon ordinateur qui est là. Donc je vais poser mon ordinateur sur mes jambes comme ça j'ai mes notes et je ne vais pas dire de conneries tout simplement. Donc le premier ingrédient de la liste c'est à quoi ? Donc c'est de l'eau tout simplement. Ensuite le deuxième ingrédient c'est aloe barda d'ensis, leaves juice. Donc voilà, donc là il y a un mélange, je ne sais pas si c'est anglais ou français. Donc c'est du gel d'aloe vera donc c'est très très bon pour les cheveux tout simplement. Ensuite on a de la glycérine. C'est un émolluant donc c'est bon pour les cheveux. Ensuite on a cétéaryl alcool. Donc c'est un alcool qui est bon et je pense qu'il participe à avoir une texture homogène pour le produit tout simplement. Ensuite on a un autre produit qui est Simoncia. Sinensis seed oil. Donc avant de te faire cette vidéo je me suis quand même renseignée sur les ingrédients. Je les ai lus mais je n'arrive pas à prononcer certains ingrédients. C'est vraiment très difficile. Donc cet ingrédient où je mettrai le nom c'est de l'huile de jojoba. Donc voilà, très bon ingrédient aussi. Après on a du BN Trimonion Métosulfate. Donc alors ce que j'ai noté pour ce produit c'est que ça sert à... C'est pour la texture du produit tout simplement. Donc c'est pas vraiment pour les cheveux. Voilà pour les cheveux c'est pour que le produit, la texture du produit soit aussi homogène. Alors ensuite on a Cocos Nucifera Oil. Donc c'est de l'huile de coco. Celui-là je le connais par cœur. Ensuite on a du Stéaramdidopropyl Diméthylamine. Donc alors ce que c'est... C'est un ingrédient qui remplace les silicones. Donc il est soit synthétique soit végétal. Il remplace en fait les silicones dans les compositions tout simplement. Et il est beaucoup plus safe en fait que les silicones tout simplement. Ensuite on a du Panthénol. Alors le Panthénol c'est de la provitamine B5 qui va servir à renforcer votre fibre capillaire. Ensuite on a Macadamia Ternifolia Seed Oil. Donc c'est de l'huile de macadamia tout simplement comme le nom l'indique. Alors on a du Bézyl Alcool. Donc ça c'est un ingrédient qui peut être comme je l'ai noté irritant. Et vous pouvez être allergique à ce produit. Donc c'est pas un produit que je considérerais comme problématique. Dans le sens où si vous n'êtes pas allergique ça va rien vous faire tout simplement. Voilà tout simplement. Donc il ne faut pas être allergique sinon si vous êtes allergique c'est un ingrédient qu'il faut éviter. Ensuite on a du D-hydroacétique acide. Donc ça je l'ai noté c'est un conservateur. Voilà donc il n'est pas problématique non plus. On a citrique acide. Donc de l'acide citrique là je connais le nom français. Donc j'en avais parlé dans la vidéo présente que j'avais faite sur le masque de Garnier. Et j'ai aussi dit que c'était un allergène et que c'était irritant. Donc c'est potentiellement un allergène et irritant. C'est pas un produit problématique dans le sens où si vous n'êtes pas allergique ça va rien vous faire. Alors ensuite on a Citrus Grandis Pill Oil. Donc ça c'est de l'huile essentielle de pamplemousse. Et ensuite on a Aniba Rosace Odora Hood Oil. Donc c'est aussi une huile essentielle. Donc c'est l'huile essentielle de bois de rose. Et on a rajouté dans la composition Limonel et Lina Nol. Donc ce sont deux composés qu'on retrouve en fait dans les huiles essentielles. Alors si on regarde la composition, la composition est excellente. Je mettrai la note de 9 sur 10 parce que je ne mettrai jamais un 10. Parce que l'excellence c'est impossible. Mais la composition est juste géniale. On a des produits qui ne sont pas forcément bio mais qui sont naturels. Qui ne sont pas problématiques. Qui sont bons pour les cheveux. Après le truc avec les produits naturels c'est que on peut être allergique. Donc faites attention à vous si vous êtes, par exemple, si vous êtes une femme enceinte. Est-ce que vous pouvez utiliser ces produits ou pas ? Demandez conseil à votre médecin parce que je ne suis pas médecin. Donc je ne vais pas vous dire si je ne l'utilisez pas. Mais on sait que les huiles essentielles sont déconseillées dans certaines conditions. Donc toujours demandez conseil avant. Moi je sais que je n'ai pas d'allergie à ce niveau là. Donc j'utilise sans problème. Donc la composition est excellente. Et je suis ravie. Alors au niveau de la consistance, c'est assez liquide. Le produit est assez liquide. Je ne vais pas trop vous montrer mais globalement, c'est assez liquide. L'odeur est très naturelle. On sent qu'il n'y a pas de parfum en fait. Les parfums, ça va être les huiles essentielles qui sont, je trouve, agréables. Moi j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur naturelle. Et voilà. On sent que c'est fait maison. Et la composition reflète le fait que ce soit fait maison. Et je pense que ça justifie le prix de 16,90€ également. Donc à ce niveau là, je pense que le rapport qualité prix est vraiment intéressant et justifié. Donc voilà. Rapport qualité prix, je mettrai aussi la note de 8. Parce que je pense qu'on peut toujours faire moins cher. Voilà. Mais ça c'est mon avis. Mais le rapport qualité prix, très bon. Très bon produit à ce niveau là. Honnêtement, je suis ravie. Alors ensuite, on va passer par l'application du produit. Donc là, c'est une vidéo que j'ai faite dans ma salle de bain quand j'utilise le produit. Et après, je vais vous donner mon avis final sur ce produit. Et là, je vais enfin utiliser le fameux masque que je dois laisser reposer de 15 à 30 minutes. EtETsite, j'ai współpris. Es fasciné. J'ai committé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis satisfaite du produit tout simplement. Je suis satisfaite. Mes cheveux ont bien imprégné l'odeur du masque aussi. Donc j'adore l'odeur de mes cheveux. Ils sont bons. Et puis voilà, j'ai hâte de tester d'autres produits. J'aimerais vraiment tester un produit hydratant parce que là, comme je l'ai dit, c'est un produit qui va réparer la fibre entre guillemets. Quand je dis réparer, je vais dire nourrir plutôt. Donc j'ai hâte de tester un produit hydratant parce que là, je pense que mes cheveux ont beaucoup besoin d'hydratation en ce moment. Ils ont besoin d'être réparés. Ils ont besoin d'être nourris. Ils ont aussi besoin d'être hydratés. Donc, conclusion pour le côté nutrition. Je suis totalement satisfaite de ce produit. Il remplit totalement ses promesses. Je mettrai la note globale entière que je mettrai sur 20. Je mettrai un 17 sur 20 pour ce produit. Foncez, foncez. Si vous voulez vraiment nourrir votre fibre capillaire, vos cheveux, achetez ce produit. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Surtout que j'ai énormément bossé pour cette vidéo. Pour vous fournir du contenu de qualité. Donc mettez un pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Les Secrets de Loli. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Et puis toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux et nombreuses. Ça fait très 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 plaisir. Ça me touche. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Peace ! Et dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, dites-moi. Bisous ! Bye !